Bonjour, je vais vous présenter Amatea, une application développée dans le cadre du Master Geonu par Marie, Anthony, Sophie et moi-même Salomé. Amatea a pour objectif de présenter de manière pédagogique et accessible à tous l'érosion des côtes. Pour notre application, nous nous sommes concentrés sur les côtes bretonnes. L'érosion est une problématique d'actualité et un enjeu majeur pour de nombreuses communes. Nous avons donc créé Amatea afin de vous guider pas à pas dans la compréhension de l'érosion, les facteurs qui l'accélèrent et les dégâts qu'elle peut causer. En ouvrant l'application, une pop-up informative apparaît. Vous pouvez cliquer sur OK pour faire disparaître la pop-up, les informations contenues dans celle-ci étant constamment disponibles dans l'onglet à gauche Informations. Amatea possède un grand nombre de couches que nous avons réparties dans plusieurs menus déroulants afin de simplifier leur lecture. Tout d'abord, vous pouvez choisir entre un menu grand public ou un menu expert. Dans le menu grand public, vous serez guidé à travers les différentes informations présentées par l'application et celles-ci seront simplifiées. Le menu déroulant expert offre plus de 20 couches présentant les trois sous-problématiques à un niveau très détaillé. Les trois sous-problématiques sont les suivantes. L'observation de l'érosion sur les traits de côte, les facteurs naturels et les facteurs anthropiques. Je vais maintenant vous présenter plus en détail le menu grand public. Nous sommes donc maintenant au cœur de l'application. Par défaut, une première couche est déjà cochée. Cette couche vous permet d'observer directement des points d'intérêt particuliers de l'évolution du trait de côte breton. En cliquant sur les appareils, un pop-up apparaît contenant deux orthophotographies, images ou peintures. Le trait de navigation vous permet d'observer la différence entre les deux dates, telles qu'ici pour les dunes de Caire-Erma, où l'on peut observer clairement le changement de trait de côte. Une fois que vous avez exploré ces premiers points d'intérêt, vous pouvez maintenant passer aux différentes couches de l'application. Par exemple, dans l'onglet « Observation de l'érosion sur le trait de côte », vous trouverez une couche « Évolution du trait de côte » 1949-2010. Comme toutes nos couches, celle-ci comprend la donnée ainsi que des points d'information. Par exemple, si vous cliquez sur cette icône, une pop-up apparaîtra vous présentant l'évolution du trait de côte selon les spécificités de la baie de Goulvelle. Ces pop-up ont été conçus comme un point d'entrée dans l'information offerte par la donnée, afin de vous permettre une exploration de celle-ci dans son ensemble par la suite. Il est également possible de jouer avec la transparence de la couche, comme cela est indiqué dans les pop-up d'informations. Pour cela, il suffit de cliquer sur la couche et de sélectionner le pourcentage d'opacité souhaité. Différents fonds de cartes sont également disponibles, afin de permettre une meilleure lecture de certaines couches. Il existe deux menus pour changer les fonds de cartes. Un premier se trouvant ici, qui vous permet de sélectionner un fond de carte plus simplifié qu'OpenStripMap, notre fond de carte par défaut, ou tout simplement aucun fond de carte. Et un second menu directement lié à l'emprise de notre étude, avec un premier fond de carte pour la Bretagne dans son entièreté. Un second ne prenant en compte que les communes liées à notre étude. Et un troisième représentant notre zone d'étude. Ces différents fonds de cartes peuvent permettre de mettre plus en valeur la couche sélectionnée, telle que par exemple ici, la résistance de la roche. Enfin, je vais vous présenter les trois fonctionnalités complémentaires que nous avons pu mettre en place grâce à l'ISMA. Tout d'abord, l'infobule. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pourrez afficher au survol de la souris une information complémentaire. Ici, le nom de la commune survolé par votre souris. Cela pourrait par exemple être très utile pour vous permettre de vous localiser sans avoir une surcharge de couches sur la carte. Ensuite, nous avons la fonctionnalité Time Manager, qui vous permet de visualiser une information au cours du temps de façon interactive. Ici, nous avons représenté les catastrophes naturelles de 1983 à 2014, chaque point représentant une catastrophe naturelle dans une commune. Lorsque vous passez au-dessus de ce point avec votre souris, le type de catastrophe naturelle apparaîtra à l'écran. Time Manager vous permet d'observer cette observation en continu, mais également de faire pause, de l'avancer ou de la reculer, afin de l'observer plus en détail. DataVise, quant à lui, est un outil permettant d'implémenter des graphiques statistiques. Vous trouverez dans l'application la répartition en pourcentage des différents types d'occupation du sol. Enfin, l'ISMA vous propose un outil de mesure, qui vous permet de calculer une distance, une aire ou un périmètre. Nous espérons donc qu'Amatea vous sera utile à comprendre les enjeux et les facteurs de l'érosion, et cela de façon accessible et interactive.